et bienvenue sur ce live de votre frère que je suis nous sommes à ça nous si d'entre deux jeux j'aimerais vous dit infiniment merci d'être si nombreux déjà un si ce direct mon plaisir sera encore plus plus accentué si vous décidez de partager au maximum parce que cette vidéo va s'adresser directement à un certain ishiaka diaby diaby ishiaka diaby ishiaka qui se dit président des victimes de la crise post électorale alors ce diaby ishiaka aujourd'hui nous demande de par ses agissements qu'il est contre la paix et contre l'unité nationale face à cela les importants pour nous de décrire ça pour que cette vidéo puisse arriver chez qui des droits voilà quand je dis qui des droits vous savez de qui je parle je parle des tenants du pouvoir ivoirien ceux qui tiennent le pouvoir ivoirien parce que convenait avec moi qu'on ne peut pas parler de démo de réconciliation pendant que cette réconciliation n'est pas accompagné d'un certain nombre d'actes donc c'est face à cela que je m'indigne aujourd'hui je suis indigné lorsque j'ai vu une vidéo ce soir venant des ishiaka diaby diaby ishiaka le soi-disant responsable des victimes de la crise en côte d'ivoire depuis un certain moment vous savez sur la toile ce monsieur fait parler de lui sur la toile au point où on a du mal à comprendre si effectivement alassane ouattara et son gouvernement le rh dp veulent veulent sincèrement de la paix en côte d'ivoire parce que comme j'ai habitué de dire tu ne peux pas de deux animaux ne peut pas s'accoupler et le résultat le russe sera un humain c'est pas possible c'est comme deux chiens ne peut pas s'accoupler et le résultat sera un magouillard là c'est pas possible quand on parle de paix quand on parle de réconciliation nationale il ya des actes qui accompagnent ça et nous voyons un certain ishiaka diaby en côte d'ivoire malgré tout ce que les ivoiriens ont vécu plus de 30 ans que dure la crise ivoirienne ishiaka diaby a trouvé le malin plaisir pendant que les ivoiriens pleurent pendant que les ivoiriens veulent la paix veulent la réconciliation c'est devenu une une chose comme on appelle une monnaie d'échange pour ishiaka ishiaka diaby prendre la réconciliation de la côte d'ivoire de tous les fils de la côte d'ivoire ishiaka est en train de monnaie la réconciliation nationale en côte d'ivoire parce que lui tout simplement en retour en contrepartie on lui veste des restons je suis indigné face à cela je suis pas d'accord ça m'intrigue au point où je me demande est ce que le rh dp pour ne pas dit le présent la san ouattara au courant des agissements du cieux ishiaka diaby c'est de ça aussi nous parlons parce il ne suffit pas de dire de prononcer le mot paix dans la bouche mais la paix là c'est accompagné d'actes voilà pourquoi d'une manière succincte ou feu boigny le père de la nation nous disait la paix n'est pas un verre mot mais c'est un comportement oui la paix n'est pas un verre mot mais un comportement c'est à dire quand on parle de paix ça doit être suivi de comportement mais le comportement d'ishiaka diaby nous montre que c'est quelqu'un qui est contre la paix voilà pourquoi je me demande est ce que le rh dp dans la san ouattara le président le président la san ouattara parce que là je ne parle pas du parti je m'adresse à lui en tant que président de tous les ivoiriens dont je suppose que c'est lui qui est le premier responsable c'est celui là même qui veut d'abord la paix que tout le monde est ce que le président à la san ouattara et au courant des agissements du cieux ici à kadi abhi parce que je ne peux pas comprendre le président de rand babo comme j'ai pas petit de dire qui a fait dix ans en prison et qui cherche à revenir dans son pays malgré tous les efforts que font les uns et les autres mais ici à kadi abhi trouve le malin plaisir de convoyer des personnes pour aller accueillir le président laurent babo selon eux ça rime à quoi est ce que quand la san ouattara vena encore d'ivoire quand bagou était au pouvoir là quand il rentrait là bagou l'aurait envoyé des gens pour bagou l'aurait envoyé ses partisans pour aller pour l'accueillir à la san ouattara l'histoire de la côte d'ivoire date de camp comme ça pour qu'on oublie tout ce qui s'est passé l'histoire de la côte d'ivoire ça date de camp pour qu'on oublie tout ce qui s'est passé les jeunes patriotes pouvaient aller à l'aéroport ferait sous fête boigny allait demander à ouattara de ne pas descendre de pas sortir de l'aéroport mais non ça n'a pas été fait parce que nous étions dans un élan de réconciliation nous étions dans un élan de réconciliation on nous a laissé accueillir notre mentor mais en retour voilà ce que ici à kadi abhi nous propose en côte d'ivoire voilà pourquoi j'interpelle à la san ouattara en tant que président de la république de côte d'ivoire je l'interpelle pas là en tant que président de parti politique mais en tant que président de la république ivoirienne est-ce qu'il est au courant que ici à kadi abhi est en train de mettre en mal la réconciliation nationale c'est de ça nous parlons est ce que le président à la san ouattara est au courant que les sueurs ici à kadi abhi est en train de mettre en mal la réconciliation nationale parce que s'il est au courant il va lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire parce que pour l'instant la côte d'ivoire n'en a pas besoin la côte d'ivoire n'en a pas besoin pendant que à la san ouattara officiellement nous parle de paix de réconciliation alors que tout le monde sait qu'en côte d'ivoire aujourd'hui la réconciliation nationale passe forcément inéluctablement par la présence du président laurent bagbou tout le monde le sait c'est comme de la manière cette même réconciliation passe aussi par la présence par la présence du président la san ouattara et celle de bédier prépare aussi celle de guillaume soro c'est de ça on parle mais pendant que nous parlons de réconciliation nationale il ya un monsieur abidjan qui passe tout son temps en train de révéler les vieilles blessures dans le coeur des ivoiriens pendant que nous là on parle de réconciliation nationale il ya un monsieur abidjan là bas qu'on appelle issaka ouattara issaka comment il s'appelle là issaka diaby issaka diaby qui en train de révéler les vieilles blessures je vais vous montrer sa vidéo du jour la vidéo qui me fait réagir je vais vous la montrer parce que ça ne saurait continuer et je ne pourrais l'accepter voilà écoutez moi cette vidéo voilà ce qu'il s'est en train de faire il n'a pas de volume voilà pendant que les ivoiriens sont en train de s'atteler pour que la paix reviennent définitivement en côte d'ivoire ici à 4 il s'y a qu'à diaby il a un point d'ivoire à bas en train d'aller chercher des gens de n'importe où on ne sait pas où quitte cette personne là pour dire qu'elle s'en vont accueillir le président l'orange baba l'aéroport et le plan pour l'envoi à la baca c'est quoi cela on est dans quoi on est dans quoi pendant que les gens parlent de paix issaka dit non non lui n'est pas dans paix issaka diaby il est devenu il est devenu juge il est devenu procurant en côte d'ivoire c'est lui qui fiche les sentences c'est lui qui doit aller chercher l'orange babo sur le tarmac de l'aéroport férus faute boigny et le conduit directement à la baca et pour ça il est en train de payer les gens à travers abidjan il paye des personnes il loue des cas il loue des bacas pour convoyer toutes ces personnes en direction de l'aéroport férus faute boigny voilà le travail que issak en train de faire aujourd'hui abidjan voilà le travail que issak en train de faire aujourd'hui abidjan et tout le monde est là personne ne parle regardez Ça, ce sont des cas qu'il a déjà réquisitionnés. Qu'il est en train de réquisitionner et chercher des partisans, selon lui, pour aller accueillir le président de Rangbago. D'après son rétile, on le prend de l'aéroport Ferry-Soufette-Boigny et on le conduit à la Maca. C'est ce qu'Ishak est en train de nous dire. Au vu et au su des dirigeants ivoiriens, pendant que nous, on parle de paix, Issak a dit non, non, il n'est pas dans la paix. Voilà pourquoi je pose la question au président Alassane Ouattara. Est-ce que, monsieur le président, vous êtes au courant de ce qu'Ishak est en train de faire ? Parce qu'à cette allure-là, si le supporter de Bakbo Laurent sort là, ça va devenir le chaos, je touche du bois. C'est comme si Issak est en train de préparer un affrontement ivoirien, interivoirien. C'est comme si Issak est en train de préparer la conscience des ivoiriens à un affrontement. Et tout le monde est là, tout le monde est mieux, personne n'en parle. Alors que vous, vous, vous savez en âme et conscience que Bakbo sera bel et bien accueilli. Vous le savez ? Vous le savez ? Il faut diminuer, s'il te plaît. Il faut diminuer. Vous le savez ? Vous savez que le président Laurent Bakbo sera accueilli, que vous le voulez ou pas. C'est de ça qu'on parle. Vous savez que Laurent Bakbo sera accueilli ? Mais pourquoi prendre une autre force pour le mettre en face ? Ce n'est pas l'affrontement que vous cherchez. Qu'est-ce que vous recherchez là-là ? Et quand ça va gâter, c'est pour dire oui, oui, Laurent Bakbo est venu, il est venu créer le désordre. Mais non, ce n'est pas Bakbo qui veut le désordre. Attendez. J'ai l'impression que tout ce que Bakbo a dit là, quand tu rias même dans le fond, quelque part là-bas, il y a une petite vérité dedans. Parce que Bakbo a dit, il a dit à l'air. Il dit que c'est celui qui n'a pas gagné la guerre là, qui a envoyé les troubles. Là, là encore, on va dire que c'est Bakbo qui est en train d'envoyer les troubles. Le monsieur l'a fait 10 ans d'ailleurs. Il cherche à rentrer chez lui. Pendant qu'il cherche à rentrer, il y a quelqu'un qui vient s'opposer à lui. Alors que vous savez effectivement que ces militants viendront l'accueillir. Mais qu'est-ce que vous recherchez finalement ? Qu'est-ce que vous recherchez finalement ? Et quand ça va gâter, c'est pour dire oui, Bakbo est venu faire des histoires encore en cours d'Ivoire. Alors que tout le monde voit, Ishaka est en train de réquisitionner des cas. En train de réquisitionner des cas pour aller attendre Bakbo-Laurant à l'aéroport. Et il sait que, comment on l'appelle, les partisans de Laurent-Baurant vont aussi à l'aéroport. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer là ? Ishaka ? Ishaka ? Je te rappelle, tu as envoyé 82 témoins à la CPI. 82 témoins à Ishaka que tu envoies à la CPI. 82 témoins pour inculper Bakbo de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de guerre. Mais ça n'a pas marché. Tous tes 82 témoins sont passés là-bas. Ils ont témoigné contre Laurent Bakbo. Après, les juges ont dit que le Bakbo n'a rien fait. Ça ne t'a pas suffi. Mais il faut comprendre, dès lors que tu as échoué, comme tu as échoué à la CPI, tu es venu forcément créer encore un autre bénécent en Côte d'Ivoire. Tu as échoué à la CPI. Ça ne te suffit pas ? Tu es venu créer un autre bénécent en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu fais ça ? Ishaka, pourquoi tu fais ça ? Moi, j'interpelle le président Alassane Ouattara. J'interpelle le président Alassane Ouattara. Il faut qu'il demande au sueur Ishaka Diaby d'arrêter immédiatement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on ne veut pas d'affrontement. Le sang a trop coulé en Côte d'Ivoire. Depuis 1990 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le sang est fait trop couler. Et quand ça coule, c'est les citoyens pauvres qui en souffrent, qui perdent la vie dedans. On est fatigué. On est fatigué. Mais pourquoi pas vous les responsables ? Il y a toutes les crises qui sont passées là. On n'a jamais entendu un jour que l'enfant de Ouattara est resté dedans. Jamais l'enfant de Bédié. Jamais l'enfant de Sceux. Bago même, son enfant est parti en prison. Son enfant a payé. Mais à part cela, on n'a jamais entendu que l'enfant de quelqu'un a été touché après votre raison, il va en prison. On n'a jamais entendu. Donc c'est un plaisir pour vous chaque fois de créer la psychose là où la population est dans la quiétude. Ça vous fait plaisir. Ishaka, tu ne connais pas les coupards, tu ne connais pas les criminels de guerre, tu ne les connais pas. Tu veux qu'elles te disent les vrais criminels de guerre, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas leur visage. Je te rappelle, le président Laurent Gbagbo était président de la République de la Côte d'Ivoire lorsque il y a une rébellion qui est rentrée en Côte d'Ivoire. Ça c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, Ishaka. Si tu veux que je te raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vais t'aider. Parce que j'ai l'impression que tu es bouché, tu ne comprends rien à rien. Gbagbo Lorient était président lorsque il y a une guerre qui est rentrée, une rébellion armée, qui est venue du Burkina Faso. Donc Gbagbo Lorient était en légitime défense. Il était en droit de se défendre. Laurent Gbagbo s'est défendu. Et ceux qui ont dirigé cette rébellion-là, les chefs de guerre-là, ils sont tous à Bidjan là-bas. Ishaka, tu ne les connais pas. Il m'a dit, tu ne connais pas. Les chefs de guerre qui étaient là-bas sont à Bidjan. Watao qui est mort, à part Watao, il y a Mourou là-bas, il y a Vécho, il y a Zakaria là-bas, il y a Chéri Foussman. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Les chefs de guerre de Gbagbo Lorient, eux-là, ils ont combattu en tant que force loyaliste. Philippe Mangou, il est ambassadeur. Il a été témoigné contre Laurent Gbagbo, il est ambassadeur. Kastraté Tchapé-Edouard est décédé. Je ne sais pas où il est. Les miliciens qui étaient à Bidjan, qui répondaient aux choses qu'on m'appelle, qui se met le bordel à Yopou, il est mort. On a pris plein de ces éléments. Il y a quoi là-bas encore ? Il n'y a rien. Maintenant que toi, tu cherches Gbagbo Lorient, les chefs de guerre ne se cachent pas. Ils sont assis à Bidjan là-bas. Au Bidjan, Zakaria B. Zakaria B. Les chefs de guerre sont là-bas. Je crois que ça, tu dois les demander qu'est-ce qui se passe si réellement ils vont te dire Issachar, tu nous veux quoi même ? Tu nous veux quoi 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 ? Issachar, tu nous veux quoi ? Il faut venir me dire qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que Alassane Ouattara est au courant de ce que tu es en train de faire ? Alassane Bakraman, Alassane Ouattara, je t'interpelle en tant que président de la République de la Côte d'Ivoire, président de tous les Ivoiriens, le premier garant de la paix en Côte d'Ivoire. Je t'interpelle pas en tant que président des partis politiques. Tu es le premier garant de la paix en Côte d'Ivoire. C'est à toi de mettre fin à ce bordel-là. Il faut interpeller Issachar. La Côte d'Ivoire est une nation fragile qui a fait près de 30 ans de crise à répétition. Mais ça suffit. Ça suffit. Aïbé, le Wataou est mort, mais tout le reste est là-bas. Ils sont tous là-bas. Au lieu que tu prennes les gens, par là, il faut prendre les gens à partir devant Maison et Chérif Foussmane. Tu ne connais pas où Chérif Foussmane dort. Il m'a l'état si roulant. Tu ne connais pas où Chérif Foussmane dort. Tu ne connais pas où Chérif Foussmane dort à Bidjan, à Dama. On peut faire ça. Tu ne connais pas où Chérif Foussmane dort. Veinture n'est pas à Bidjan. Ils ne sont pas tous à Bidjan là-bas. Toi, tu ne sais pas que c'est ceux-là qui étaient les chefs de guerre. Tu ne sais pas. Au lieu d'aller attendre Bago là, va là-bas. Alassane Ouattara a envoyé Bago à la CPI pour que le droit soit dit. Que le droit a été dit. Et toi, tu as envoyé tous tes 82 témoins. Maintenant, les juges de la CPI, c'est des juges expérimentés. C'est des juges qui connaissent le travail. Des juges indépendants. Ils ont tranché. On dit preuve là. Il n'y a pas assez de preuves pour inculper Bago Laurent. Donc Bago est innocent. Ou bien, tu n'as pas entendu français ça là. Si tu as pris l'argent à certaines personnes pour inculper Laurent Bago forcément que ça n'a pas marché. Tu dois rembourser l'argent. Va rembourser l'argent. Il ne faut pas le faire espérer encore non. Comme j'ai pris votre argent, on n'a pas pu le mettre en prison. Donc quand il va venir, je vais tout faire. Je vais mettre la pression sur le juge. Pourquoi on le juge ici encore ? Il faut qu'on soit sur lui à un moment donné. Les gens comme le Issyaka Diaby, il faut qu'ils quittent la politique ivoirienne. Bago a été, Bago, d'après eux à Bidjan là-bas, ils ont condamné Bago à 20 ans de prison. Parce que selon eux, Bago a cassé la bêche ya haut. Tu m'entends ? Issyaka, où grandement tes oreilles ? Je vais te nettoyer ça aujourd'hui. Tu comprends ? Maintenant, la peine que Bago a prise, son ministre du budget connaît Katina a pris la même peine. Mais connaît Katina à Bidjan, Ouattara a permis à connaît Katina de rentrer tranquillement à Bidjan. Il n'a pas de problème, ils ont réglé ça. Pourtant, c'est le même chef d'accusation qui était porté à l'encontre du prison Laurent Bago. Tu veux quoi encore même ? Tu sais mettre quelqu'un en prison ? Comment tu ne sais pas lire le droit ? On a eu la même peine de prison qui était donnée à Bago dans l'histoire de la BCAO. Il y avait deux personnes qui devaient aller en prison dans leur juridiction là-bas. Bago pourquoi ? Tu as tué son militant de son parti, tu fais partie du FPI, vous ne voulez quoi la faire ? Je vais vous montrer une vidéo pour dire que ce monsieur Diaby, la sienne d'arriviste, c'est quelqu'un qui court que pour sa pence, que pour sa gueule. Et moi, je ne roule pas comme ça. Il est temps que nous prenons conscience. Ça fait combien d'années nous vivons dans cette histoire ? Ça fait combien d'années que nous vivons dans cette histoire ? On ne va pas rester définitivement. Il faut qu'on en sorte un jour. Il faut qu'on en sorte un jour. Toi, tu sais que les militants de Bago vont partir à Kei Babo. Ça, il ne faut même pas te fatiguer. Il ne faut même pas te fatiguer. Même si Bago ne veut pas, ils vont partir. Et puis toi, tu es en train d'envoyer tes gens pour aller faire quoi ? Là, là, si il y a un affrontement, qui a cherché ? Donne-moi la deuxième vidéo, s'il te plaît. Pour dire que ce monsieur-là, c'est un nariviste politique, c'est quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle. Voilà. En réalité, il n'a jamais été le président des victimes de la guerre. Voilà une dame ici. Voilà. Voilà. Madame Djaquite Massanbe. C'est elle, depuis le déroulement de la crise, depuis 2002, c'est elle qui a toujours été la présidente des victimes de guerre. Mais on ne sait pas où Issa est sorti. Tu viens d'où ? Issa tu viens d'où ? You be you. Écoutez la dame. Je suis la présidente des victimes de la crise. Pourquoi les gens me font comme ça ? nommés à la première commission nationale d'enquête en 2011, où tout était difficile, où personne ne pouvait même, les gens avaient peur de témoigner. Je suis allée jusqu'à jusqu'à Dieu couver pour faire des enquêtes sur la situation. Nous avons travaillé après et après et après la CBR a vénu. l'État fait des efforts. Il faut reconnaître ses efforts. Nous, on reconnaît ses efforts. Mais le fait qu'aujourd'hui, Diablishia qu'il vienne tout remettre en cause, vraiment, je ne suis pas contente de ça. Il n'a pas à faire ça parce que l'État a fait ce qu'il fallait. L'État a fait quelque chose. Peut-être qu'en somme, si on était élu, on allait réussir à avoir des propositions. Izaga, la dame qui parle là, c'est elle, la présence des victimes. Elle parle et puis elle te montre des documents qui attestent depuis avant 2011, c'est elle qui était la présence des victimes. Elle s'est même rendue à Diokwe. Elle s'est même rendue à Diokwe. C'était la présence des victimes. Elle a montré des documents. Maintenant, toi, tu es quitté où ? Tu es quitté où ? Viens nous dire Issa que tu es quitté où ? Voilà pourquoi j'interpelle le président Alassane Ouattara. Je ne l'interpelle pas en tant que président du parti politique. Je l'interpelle en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je l'interpelle en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara, lui, qui doit mettre fin à ça. Babo sera accueilli par ses partisans. Ça, n'en doutez même pas. Maintenant, Issa a commencé à réquisitionner des cas pour aller avec ses hommes là-bas à l'aéroport. S'il y a quelque chose, Issa sera tenu pour responsable. Parce qu'à ce qu'il sache, Issa n'est pas juge en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas partie de la magistrature en Côte d'Ivoire. Voilà un peu. Donc, Alésie dit au sieur Issa Kadjabi que nous, les Ivoiriens, nous sommes fatigués. On est fatigués de toutes ces crises à répétition. On est fatigués. On veut que ça cesse. On veut que ça cesse. Si lui, Issa Kadjabi, il se sent plus à l'aise dedans, qu'il continue. Mais nous, on est fatigués. On veut que tout ça ça cesse. tous les enfants ivoiriens n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire dans la même patrie. Et puis, on va faire la politique autrement. Pourquoi ne pas faire la politique autrement ? Pourquoi ne pas faire la politique autrement ? Est-ce que nous sommes obligés comme ça de nous créer des problèmes comme ça ? Ou de nous faire détester comme ça ? Pourquoi ne pas apprécier la chose politique autrement ? Il y a combien de partis politiques en Côte d'Ivoire ? Hein ? On va aux élections clair-clair ? Celui qui gagne on lui donne ? Est-ce que ça là ? On a besoin de faire tout ce cinéma-là ? Aïe ! Là où tu ne peux pas arrêter avec Bagbo la CPI, tu ne l'as pas arrêté. C'est quand il va réfléchir maintenant que tu vas l'arrêter. Il s'attend que tu ne pourras pas. Ce qui me fait mal pourquoi je parle ? Parce que si tes gens vont là-bas, que les partisans de Bagbo sont là-bas, ça va les nuits palables. Et c'est ce que moi de ça j'évite. Je ne veux pas de ça. Parce que quand nous on partage à l'Assemblée Ouattara Bagbo n'a pas sorti ses partisans pour aller nous trouver là-bas à l'accueil. Il n'a pas fait. Bien au contraire, lui-même il a laissé bien les partis s'asseoir à Yamsukro. Tous ses partisans étaient t'aider chez eux. Donc à notre tour, toi tu ne vas pas faire sortir tes amis là. Je ne sais même pas où tu quittes tes personnes là-même. qu'on va l'accueillir Bagbo, tu as mis les temps FPI. Mais s'il y a débordement, s'il y a palables, s'il y a mort d'hommes, Issa Kadiabi, tu seras tenu pour responsable. C'est ce que j'avais à dire. Je vous dis infiniment merci, passez une très bonne soirée. La dernière fois j'avais promis que je ne parlerais pas, effectivement, mais je ne pouvais pas. Quand j'ai vu le poste d'Issa Kadiabi, je ne pouvais pas. Sinon je suis en repos, je suis en Suisse, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je sorte vraiment pour donner mon point de vue parce que c'est un fait majeur. Voilà, c'est un fait majeur. Il fallait que je sorte pour donner mon analyse de la situation. Donc, j'avais promis que je n'allais pas faire des vidéos pendant une semaine parce que je suis au repos, mais je ne pouvais pas parce que c'était trop flagrant. Il fallait que je donne mon point de vue. Allez, passez une excellente soirée. Vous avez toute la salutation de Dessova Sanosi depuis la Suisse et je vous aime, je vous adore. Allez, ciao, bye.